Musique L'idée c'est qu'on puisse prendre un temps pour vous présenter la maison du parc Alors les moments forts de cette journée de rencontre du réseau actif sont en cohérence avec les objectifs de la région Île-de-France En premier lieu il y a la sobriété énergétique La sobriété énergétique c'est réduire nos émissions de gaz à effet de serre réduire nos consommations d'énergie Dans une vision un peu plus globale si on veut remplacer les énergies fossiles par des énergies renouvelables et bien on ne pourra pas de manière assez évidente penser que l'ensemble des besoins qui sont couverts aujourd'hui par les énergies fossiles seront couverts par les énergies renouvelables c'est pas suffisant donc la différence entre ce qu'on va pouvoir produire en énergie renouvelable et nos besoins et bien elle devra se faire en économisant l'énergie Ensuite il y a dans les choix qu'on fait de construction et de rénovation il y a des matériaux qui sont mieux que d'autres Je vais juste ouvrir que vous voyez à quoi ça ressemble le demi-niveau Ils servent par exemple thermiquement à préchauffer l'air Là aussi la journée s'est prêtée à regarder justement ce qu'on appelle aujourd'hui les matériaux biosourcés c'est-à-dire ce sont des matériaux qui sont cherchés dans la nature c'est du bois, c'est du chambre, c'est des matériaux d'origine végétale qui sont là aussi qui cochent on va dire plusieurs cases d'une part ils sont efficaces d'un point de vue énergétique mais d'autre part ils sont moins impactants sur l'environnement Le bois par exemple dans la construction c'est mieux que le béton le béton c'est très carboné et le bois ça ne l'est pas au contraire ça capture le CO2 donc c'est vraiment idéal d'utiliser du bois dans la construction On a bénéficié d'une aide du parc de 25 200 euros pour être précis pour l'isolation au béton de chanvre via le programme d'action de la région Ile-de-France L'agence régionale de l'énergie et du climat, la REC qui fait un mélange de fibres de lin, fibres de chanvre et de coton recyclé parce qu'on ne va pas planter le chanvre dans le même champ d'une année à l'autre et quand on va mettre un blé par exemple on va avoir des rendements supérieurs de l'or de 20% Et puis enfin produire de l'énergie renouvelable plutôt que du fossile et là aussi les solutions sont multiples Il n'y en a pas qu'une, souvent on entend certains dire il n'y a que l'éolien qui est bien, il n'y a que le solaire qui est bien, il n'y a que ça qui est bien Non, c'est vraiment le mixte aujourd'hui de toutes les solutions d'énergie renouvelable L'éolien là où les élus locaux et les habitants l'acceptent Le solaire, vraiment on a des toits, on a des parkings aujourd'hui qui sont des potentiels solaires énormes et puis la méthanisation aussi Et puis demain qui sait, l'hydrogène on est là aussi à soutenir très fortement l'émergence d'une filière hydrogène pour certains usages Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada